On se retrouve pour cette deuxième partie du montage de l'imprimante I3 Metal Motion. Alors cette partie on va commencer à installer l'axe Y de l'imprimante avec son premier moteur NEMA 17 et l'alimentation. Et bien c'est parti ! Alors j'ai déjà à peu préparé, il y a besoin de quatre vis pour brancher le NEMA 17. Alors il faut faire attention que le connecteur soit en direction du LCD. On va placer le moteur en dessous et on va commencer à placer une première vis, histoire de maintenir le moteur. Alors pas besoin de trop le serrer. Alors vous allez voir, c'est des encoches qui sont très longues. C'est normal puisque on va, je replace les trous en face, puisque après on va tirer le moteur vers l'arrière une fois qu'on aura installé la courroie afin de tendre cette dernière à la tension désirée. Vous verrez lors du prochain montage cette tension est un peu au jugé. Alors pour l'instant on n'a aucun souci à trouver les encoches sur le châssis. Elles sont au bon endroit. Pas trop de problème avec ça. Troisième vis. Toutes les vis qu'on utilise principalement sont des têtes hexagonales. C'est très très bien. Ça se vise bien. Voilà. Sur ce moteur némoire, on va installer la poulie vingt dents. Alors il y a une vis qu'il va falloir passer devant ce qui s'appelle le métaplat du moteur. C'est à dire que la vis doit se trouver devant la partie plate de la tige. Donc là elle est face à moi et je vais donc mettre une des deux vis parce qu'il y en a deux en fait sur ce champ là afin de maintenir bien la poulie. On nous dit de laisser légèrement la tige dépasser de la poulie. Voilà on serre et voilà la poulie est tenue. En face de cette poulie à temps va se retrouver une poulie libre qui sera le retour de la courroie. Pour cela elle est juste en face de l'axe. Je rapproche ça. Elle va se retrouver ici et il nous faut mettre deux entretoises. On les a. Le roulement de la poulie est déjà dans la poulie libre et une grande vis pour attacher tout ça. Alors deux entretoises. Alors les pièces noires sur un châssis noir elles ne se voient pas beaucoup. Personnellement je milite pour avoir des imprimantes un peu de couleur. C'est vrai qu'on a souvent tendance à voir du noir ou du gris. Je dis qu'un petit châssis en rouge ferait de son plus grand effet mais on verrait mieux les pièces. Alors deux entretoises, la poulie par dessus et on a dit 1M3 x 12. Pas besoin d'écrou à ce niveau là. Je pense que le châssis est arrodé. très bien est arrodé pour accepter la vis. Je mets ma vis tendrement au dessus des deux entretoises. et je cherche le taro d'âge. Alors je n'y suis pas arrivé. Je vérifie juste que le taro d'âge est ok. Alors ce n'est pas le taro d'âge qui est ok. c'est juste que je n'ai pas le bon instrument pour visser ma vis. Je tourne littéralement dans le vide. Je cherche une autre tête. Voilà j'ai la tempête. On recommence. C'est un petit peu délicat mais ça devrait le faire. Voilà tout de suite. Quand on a la bonne tête pour son tournevis, ça va beaucoup mieux. On serre. Et voilà. Donc on a bien les deux poulies qui sont l'un une en face de l'autre. Dans ce cas, on pourra mettre la courroie plus tard. Ensuite, un endstop. Alors un capteur de fin de course. Ce type de capteur là. Vous entendez bien le son du capteur. C'est comme un interrupteur. Je vous mets bien ça en face de la caméra. C'est à dire que quand le chariot va taper ce capteur là, il va indiquer à l'imprimante qu'il est au bout de sa course. Ça lui sert à l'imprimante. Ça lui sert comme point de repère. Alors il y a plusieurs capteurs. La documentation nous dit qu'il faut prendre pour Vax Y, le capteur de couleur bleue. Et attention à l'orientation. Très important. Il faut que l'interrupteur soit en face du chariot quand il va arriver. Alors je suppose qu'il y a un trou juste en dessous. Je vais vous montrer comme ça. C'est un peu plus parlant pour vous. Il faut le placer. Il y a deux trous qui correspondent. Il y a des vis qui sont des M2,5 x 8. Je pense que le gros trou qui sont juste derrière sera pour passer le câble. Voilà mes deux vis. Cette fois-ci je vérifie que j'ai bien la bonne tête pour les lisser. Parait bien. Donc faire attention à l'orientation. C'est bon. Encore une fois. Je cherche le taraudage. C'est parfait, c'est vraiment en face. Je prends ma deuxième vis. Voilà le capteur est accroché. On va laisser le fil dehors. Mais je pense qu'il doit passer par le trou. On va le mettre vers l'intérieur. Ça sera plus joli. Voilà. Le capteur de fin de course. Il est pris. Page suivante. On va installer l'alimentation. Voilà. Ça c'est l'alimentation. Elle va se placer en dessous du châssis. On nous demande aussi de faire attention à l'orientation de l'alimentation. On regarde. Voilà. Les connecteurs qui sont ici sont en direction du moteur NEMA 17. Et je cherche les emplacements. Où positionner. Alors c'est la vis qui se trouve. Là il faut chercher un petit peu les trous. Parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a. Ah bah de toute façon c'est simple. Il y en a 4 plus gros que les autres. C'est pour tenir l'alimentation. Parce qu'on nous demande d'utiliser des vis. Non plus des M3. Mais des M4. Donc c'est les 4 trous les plus gros sur le châssis. 1, 2, 3, et 4. Et on en positionne une. Donc l'alimentation bien sûr est percée. C'est un peu au jugé. Parce qu'on y va un peu à l'aveugle. Je pense qu'il faut trouver la première entrée. Voilà. C'est bon. Une fois qu'on a trouvé le premier trou. On fait pivoter la lime. Voilà. Pour trouver le deuxième trou. Et une fois que le deuxième trou est trouvé. Les deux en face sont devant. Ils sont même parfaitement devant. Pas besoin de forcer. Pour faire rentrer les vis. Dans le pas de vis de l'alimentation. Encore un sans faute. Et bien voilà. On a fini cette deuxième partie. Donc on a monté l'alimentation. Le handstop de l'axe Y. Le moteur avec sa poulie libre en face. Et bien je vous dis à la prochaine. Pour la troisième partie. Où à mon avis. On commencera à monter. La courroie. Et les tiges. Non même pas la courroie. Les tiges. Les tiges. Les tiges, les tiges. Les tiges. Les tiges. On en Letter. Sous-tit.